Générique ... Allez, place à présent à l'invité international. On va parler du mali. Chogel Maïga a-t-il reçu une mission difficile ? On sera ensuite du côté de la République centrafricaine où des coopérants militaires français ont plié bagage du pays. Et enfin, la France, Macron et la GIF d'hier. Maître Eric Emmanuel Sousaïla pour aborder ces sujets avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir, Samuel Erwin. Le Mali, Chogel Maïga, un vétéran de la politique malienne, a été nommé premier ministre par le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était lundi, aussitôt qu'il a prêté serment. Il a confirmé donc ce politique plusieurs fois ministre et plusieurs fois candidat à la présidentielle malienne au poste de premier ministre de la transition. Il confirme juste, maître Sousa, des choses qui se disaient depuis. Il était en pôle position pour devenir premier ministre. Oui, bon, et alors, lui ou quelqu'un d'autre, je ne vois pas trop ce que ça change dans l'équation malienne. Parce que je ne pense pas que la solution du problème malien se résume à la personne ou la personnalité du premier ministre. Qui est premier ministre au Mali ? Mais il y a énormément de talent et de ressources humaines au Mali pour faire des premiers ministres. La question, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ce pouvoir-là ? Ce pouvoir qui est frappé du sceau de l'illégitimité ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Parce que, quoi, qu'est-ce qu'on a reproché à Ndaou ? D'avoir formé un gouvernement sans avoir pris la vie du colonel irascible qui, du coup, a pris offense de cela et a changé complètement le cours des choses en commettant un coup d'État dans le coup d'État. C'est bien ça dont il s'agit. Alors, Shogel Maïga, quoi ? Est-ce qu'il a les coups d'effranche ? Est-ce qu'il va mener sa politique ou il va mener la politique à Simigoueta ? C'est bien là la question. Donc, c'est pour ça que la personnalité de Shogel Maïga, pour moi, est complètement indifférente dans la solution du problème. Les enjeux sont colossaux. D'abord, l'enjeu sécuritaire. Parce que le Mali n'est pas un pays en paix. Est-ce que le simple fait d'avoir un Shogel Maïga à la tête du gouvernement malien va ramener la paix ou va permettre, dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire privé de la coopération militaire française et américaine, avec une société civile qui se tire à Hue et à Dia. On n'est pas d'accord sur quasiment rien du tout. À l'intérieur de la société civile. C'est-à-dire, qui sont les supports civils de Shogel Maïga ? C'est une question importante qu'il faut se poser. Et Shogel Maïga a été nommé Premier ministre par un président illégitime pour faire quelle politique ? En l'espace de neuf mois. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il a neuf mois devant lui pour réaliser ce que d'autres avant lui n'ont pas réussi à faire. Ce sera une fouesse remarquable. Souhaitons-lui du succès tout cependant. Mais quand même, on est en droit d'être dubitatif sur le résultat probable de son action. Non, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est-à-dire que là encore, on est obligé de questionner l'origine du pouvoir qui lui a été donné. Parce que j'ai été effaré de voir qu'on a fait un coup d'État. Le coup d'État emporte suspension de la Constitution. Parce que sinon, on ne fait pas de coup d'État. D'accord ? Alors maintenant, la Cour constitutionnelle qui a constaté la carence du pouvoir et a décidé que M. Assimi Goïta était le président par intérim. Sur la base de quel texte rend-elle ses décisions ? Il faut bien se poser la question. Quelle est la base légale, le fondement légal de sa décision ? Alors, il ne faut pas faire du cinéma. Si vous décidez de prendre le pouvoir par les armes, ne demandez pas l'onction des juristes, de la loi. C'est du cinéma. Et c'est pour ça que, quelque part, je dis, Shogel Maïga ou un autre, ça ne change rien au problème. Vous voyez, c'est des juges qui se sont mis à plat ventre devant la Kalashnikov et les canons de fusils. Ils auraient pu dire, non, on n'a rien à faire dedans, on ne se mêle pas de ça. Vous avez pris le pouvoir, vous le gardez et vous l'exercez, puisque vous savez comment le prendre. Nous, on n'a pas à servir de blanchicheuse, parce que ça, c'est ce que j'appelle, c'est un blanchiment de coups d'État. C'est un blanchiment de crimes. Donc, en faisant ça, du coup, ils n'ont rien fait de bon. Et aujourd'hui, on nous dit, un Shogel Maïga est nommé Premier ministre. Et alors ? Alors, vous pensez que ça va être, pour lui, une mission difficile ? Mais extrêmement difficile, oui. Parce que, attendez. Bon, on n'est pas en train de parler des mérites personnels du personnage. Non, pas du tout. Il en a certainement, comme d'autres avant lui. D'accord ? Il faut bien se dire ça. Comme d'autres avant lui. C'est du contexte ici. Voilà. Maintenant, compte tenu du contexte, il a quel agenda pour ramener la paix ? Il a quelle recette magique pour résoudre aussi les conséquences économiques de la crise et sécuritaire et sanitaire. qui sévit au Mali aujourd'hui. Moi, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. C'est ça qui m'intéresse. Mais mission difficile. Les autres avaient une mission extrêmement difficile. Comment s'appelle ? Ndao et puis Monctarouane, avant lui, avaient une mission aussi difficile. Ce qu'ils ont fait, qui est considéré comme un crime de l'aise-colonel, c'est d'avoir formé un gouvernement sans consulter celui qui se pense indispensable pour donner un avis sur tout. C'est bien de ça qu'il s'agit. Chargé des questions sécuritaires. Et alors ? Et alors ? Maintenant, on fait des bêtises. C'est parce que c'est une bêtise. Un coup d'État dans le coup d'État, c'est une bêtise. Je pense que les institutions supranationales n'ont pas été suffisamment claires et forts. Les sanctions sont assez mollassonnes. Il faut aller vraiment de main ferme sur ce genre de situation. Parce que demain, ça va se reproduire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on fait le lit du prochain coup d'État. Alors, s'il fait des choses qui ne plaient pas à ceux qui sont à la caserne, eux aussi peuvent revenir en disant non, mais écoutez, c'est pas ça qu'on a dit. Il fait des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, on le dépose aussi. Parce que lui aussi n'est pas plus en sécurité. Il est tout aussi vulnérable que ce qu'il a déposé. Il faut bien se le dire. Alors, ici quand même, en allant choisir Shoguel Maïga, il y avait peut-être aux yeux du colonel Assemi Goïta un calcul simple. Shoguel Maïga vient du M5, ce mouvement qui a mené la vie d'Urhaïbeka, qui, dans la première mi-temps du coup d'État d'Assemi Goïta, n'était pas très favorable à la transition. En prenant Shoguel Maïga, peut-être Assemi Goïta fait un calcul simple, j'ai le M5 avec moi. Alors, si c'est un calcul, si c'est ce calcul-là qu'il a fait, c'est un calcul à très courte vue. Parce que, dans la vie politique, sur l'échiquier politique, il y a le M5 et il y a aussi les partisans de Ibeka. Alors, en prenant les uns sans les autres, il réalise quel coup politique. C'est le plus facile dans ce cas-là. aller prendre quelqu'un du M5, ben oui, l'idée de génie, voyons. Mais non, ce n'est pas extraordinaire. Le M5 va pouvoir diriger seul la transition ? On est obligé de s'associer tous les autres. Ça veut dire que, en fait, sur quoi on est... Moi, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les personnes. Sur quoi on est d'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et pour quel résultat, à quelle échéance ? C'est surtout de ça qu'il s'agit. Mais on n'en entend pas beaucoup parler. On parle d'élections comme s'il suffirait de faire des élections pour résoudre tous les problèmes. Le problème du Mali ne va pas se résoudre avec des élections, même organisées de la façon la plus pure, en donnant toutes les garanties démocratiques possibles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le problème du Mali, ce n'est pas son président. Ibeka, écoutez, on lui reproche beaucoup de choses, mais il était lui-même dans une situation très difficile. On reproche à son régime des choses qui légitimement étaient reprochables, mais qui a proposé mieux ? Alors, en fait, dans la proposition la plus valeureuse, on attend de venir au pouvoir d'abord pour la mettre en place, quand on est un patriote et qu'on a un pays en crise, c'est bien de ça qu'il s'agit pour moi. Mais la solution à laquelle travaille aujourd'hui la communauté internationale, notamment la CDAO, qui est très impliquée, d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, il y a une mission de la CDAO qui est au Mali, mais c'est de pousser cette transition à l'organisation d'un scrutin pour que le pouvoir soit transféré au civil. Oui, c'est bien ce dont je parle. Écoutez, encore une fois, il ne faut pas te confondre. Moi, je ne suis pas phobique du pouvoir qu'acquis, ce n'est pas ça le problème. Non. Si le pouvoir, à un moment donné, traîne par terre et que des militaires le ramassent, qu'ils assument et qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique en faisant les choses comme il le faut. Mais pas faire le coup de force et après, timidement, aller se ranger derrière des civils qu'on voudrait potiche. parce que c'est ça ce qui s'est passé. C'est parce que Ndao n'était pas suffisamment potiche qu'on lui refait un coup d'État. Donc maintenant, vous allez prendre des gens pour dire, bon, ok, d'accord, ah tiens, je vais prendre ici parce que ceux-là étaient des opposants d'avant, ceux-là, c'est des opposants à poil dur, donc je vais les prendre pour résoudre l'équation politique ou en tout cas politicienne. Politicienne, pas politique parce que les problèmes politiques sont beaucoup plus importants encore. et on va nous dire, ben voilà, j'ai résolu le problème parce que j'ai un Premier ministre civil. Vous voyez le ridicule de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça ne repose sur rien de défendable. c'est-à-dire qu'au niveau du patriotisme, au niveau de l'égalité, légitimité, on est passé à côté de tout ça. Et maintenant, on dit, on fait de la politique plus saine en ayant à ses côtés les opposants du pouvoir premier qu'on a déposé. Ça n'a rien de satisfaisant. Deuxième sujet, la République centrafricaine à présent, avec le départ de ses coopérants militaires français, la France avait gelé son aide budgétaire la Centrafrique. Elle a suspendu également sa coopération militaire avec ce pays, jugé complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Je cite une partie du communiqué du ministère français des Affaires étrangères. À plusieurs reprises, les autorités centrafricaines ont pris des engagements qu'elles n'ont pas tenus tant sur le plan politique envers l'opposition que sur le comportement vis-à-vis de la France qui est la cible d'une campagne de désinformation massive en Centrafrique. Eh bien, le résultat, rupture de la coopération militaire et départ de coopérants militaires français pour beaucoup mettre sur ça, on dit simplement bon débarras. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Ceux qui disent bon débarras, ils ont de bonnes raisons de penser que c'est le cas. J'espère pour eux en tout cas qu'ils le disent de bon cœur et qu'avec les Russes ou les autres, ils auront meilleure réussite. Mais, vous savez, vous me connaissez sur ces sujets-là et vous connaissez exactement quelle est ma position là-dessus. si la France ne trouve plus ses intérêts correctement défendus par le régime centrafricain dans le cadre d'une coopération d'État à État transparente et saine, elle a le droit de dire maintenant j'en ai assez, je m'en vais. Bon, maintenant, on attend toujours du gouvernement centrafricain qu'ils nous disent maintenant que la France n'est plus là, quel est le plan B ou le plan russe pour restaurer l'autorité de l'État et donner en fait tous les moyens régaliens sur tout l'étendue du territoire. Ce qui n'a jamais été le cas depuis que M. Touadéra est élu président. C'est bien ça son enjeu à lui. C'est bien ça l'équation qui doit résoudre lui. Alors que ce soit avec les Français ou les Russes ou quelqu'un d'autre, les Afghans s'il le veut, peu importe. C'est à lui de nous dire exactement à quoi il joue parce que bon, oui, je ne suis pas bouleversé par le départ de la France en Centrafrique comme la présence de la France ne m'a pas paru être la meilleure des choses que la France ait faite ou qu'il soit arrivé à la Centrafrique. Ce n'est pas ça le problème. Ça n'a jamais été ça le problème. En fait, c'est mal raisonné que de dire c'est le précaré de la France, il va aller mieux qu'il y a le France. Mais la France a toujours eu une présence militaire en Centrafrique depuis longtemps et elle a déjà plié bagage au début des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé de plus ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On n'a pas eu mieux. On n'a pas eu un mieux-être politique. On n'a pas eu un mieux-être sécuritaire. Alors maintenant, on est en train de tâtonner, on fait du bricolage. Bon, c'est les Russes, ce serait peut-être mieux. Mais bon, enfin, pas trop non plus parce que je ne veux pas partir d'une tutelle pour aller m'inféoder à une autre tutelle. Et on est là dans cette hésitation permanente. Ça ne ressent pas à une politique claire pour moi. Et ça, c'est pas... la France a pris une décision. Elle a dit brisons-la, je m'en vais. Très bien. Maintenant, il revient au gouvernement centrafricain d'expliquer pourquoi le départ de la France est un atout, un avantage ou un inconvénient. À lui de l'expliquer. D'abord à ses populations et à la communauté internationale pour éventuellement négocier d'autres apports ou accords politico-militaires pour consolider son pouvoir. Mais enfin, son pouvoir. C'est normal qu'un pays soit gouverné correctement. Donc son pouvoir, il doit le consolider. Mais il s'agit d'abord de protéger les centrafricains. Alors qu'il le soit par des Russes, des Turcs ou des Lituaniens, pour moi, c'est pas le problème. Vous savez quoi ? C'est justement le devoir des hommes politiques au pouvoir et leur responsabilité de mesurer le pour, le contre de toute situation, de viser les avantages les plus performants de leur politique en s'associant tel ou tel en étant capable d'expliquer. Mais si ce sont les autres qui vous mènent à chaque fois comme une marionnette à leur guise, alors ça ne sert à rien de venir nous dire ou ça ne servait à rien d'excéder la France et de l'obliger à plier bagage. Il y a aussi une raison historique aussi pour beaucoup qui, en tout cas, qui se réjouissent de ce départ, c'est qu'on sait avec les indépendances, ces accords de coopération qui lient la France à ces anciennes colonies qui, à un moment donné, agace, et surtout ne porte plus les fruits escomptés. La Centrafrique a été en proie à une rébellion. On n'a pas trop senti l'implication ou le rôle de cette coopération militaire française. Écoutez, bon, on peut beaucoup reprocher à Sangaris, d'accord ? Mais si c'était si facile, pourquoi les gens ne se bousculent pas aux portes pour venir au secours de la Centrafrique ? Si c'était si facile. Pourquoi l'UA n'organise pas une coalition armée pour venir au secours de la Centrafrique ? Ça ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, en fait, personne ne veut faire le job. Alors quand la France veut bien le faire, pardon, il faut avoir l'élégance de manifester un peu de gratitude. Vous voyez, là, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est surtout ça qui me dérange. Et quand on l'a fait, on met la main dans les poches en s'y flottant, en disant, bon, écoutez, y a-t-il des Russes à l'horizon ? Quand est-ce qu'ils vont venir ? C'était aussi un peu des accords obligés à l'époque. Des accords obligés avec la France ? Oui, pour ces pays qui appartiennent à son précaré, il n'y avait pas de choix non plus. Bon, OK. Dites-moi, connaissez-vous beaucoup de pays anciennes colonies françaises qui n'ont pas des accords de défense avec la France ? Y en a-t-il un seul qui n'en a pas ? Quand vous dites obligés, attendez, là du coup, quand on parle de souveraineté à souveraineté, pas à égalité, de souveraineté à souveraineté, on négocie chacun au mieux de ses intérêts, n'est-ce pas ? Donc là, il s'agit de contrats, pas de contraintes, n'est-ce pas ? Alors quand on dit les accords sont contraints, j'aimerais qu'on m'explique en quoi c'est contraint. nous avons des militaires qu'il faut bien instruire, il faut bien que ces militaires dans leur formation connaissent le meilleur si possible et si le meilleur se trouve en France, ils ont des instructeurs français, ils vont dans les écoles françaises pour apprendre le métier militaire. Alors si on n'a plus la coopération militaire française, certains sont allés en Russie, ils sont revenus dans leurs armées, mais les armées ne sont pas plus performantes parce qu'on a formé des gens en Russie et puis, etc., d'autres sont allés aux Etats-Unis, à West Point, nous avons dans nos armées des militaires sortis de St. Hurst, de West Point, etc., mais pourquoi nos armées sont toujours aussi défaillantes quand il s'agit de nous défendre ? C'est la question qu'il faut se poser. Elles sont promptes à faire le boulot de la répression des populations non armées et très peu performantes quand il s'agit d'affronter une force armée en face. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ne nous trompons pas de débat. C'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, qu'elles aient une formation française, américaine, russe, allemande, ou ce que vous voulez, la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'elles rapportent à l'armée nationale ? Qu'est-ce que toute cette formation technique répercute dans la performance technique au quotidien ? C'est la seule chose qui nous intéresse. Le jour où on n'aura plus de formateurs ou d'instructeurs militaires étrangers, est-ce que ceux qui sont là sont capables de former correctement la troupe en créant l'émulation, les promotions qu'il faut pour que nous ayons des armées performantes ? C'est la question essentielle. Dernier sujet, la France, on parle donc de cette gifle reçue par le président français Emmanuel Macron qui était en déplacement dans la Drôme à Télermitage. Il a été agressé par un jeune homme dans la vingtaine qui lui a asséné une gifle. Le président français a réagi d'ailleurs à cette scène. Il parle d'un incident, un fait isolé. Il ne faut pas que cela vienne occulter le reste des sujets si importants qui concernent la vie de beaucoup. Il n'en demeure pas Mohamed Tsa que c'est un président de la République qui a été agressé. Oui, c'est vrai et ça pose d'énormes questions. Le président Macron, quelles que soient les reproches qu'on lui adresse, est un président qui s'efforce de se rapprocher du peuple. Ce n'est pas qu'il veut faire peuple. C'est que, bon, la fonction, parfois, commande aussi que l'on... D'abord, vous avez vu, il avait tombé la veste. Il était en bras de chemise et il était allé se rapprochant même au mépris des normes sanitaires. aller jusqu'à offrir de serrer la main à quelqu'un qui va le souffleter. Bon. La grande question, c'est est-ce que c'est une affaire d'État ? Est-ce qu'on a vérifié quel est l'état psychologique réel de cette personne ? On dit que c'est un anarcho-royaliste. Un journaliste a interrogé ce monsieur attroupé avec deux autres personnes quelques instants avant l'incident et apparemment ils appartiennent ensemble à un groupe de pensée anarcho-royaliste. Bon. C'est un geste bravage. Très offensant. Très offensant pour la démocratie, pour la comment dire, la sacralisation des institutions parce qu'un président de la République ce n'est pas n'importe qui et quelle que soit la colère que vous pouvez nourrir, vous n'avez pas à poser cet acte. Maintenant, quel type de sanction c'est ? Parce qu'on a supprimé aussi le délit d'offense à chef d'État. d'État, oui. Bon. Vous voyez, à chaque fois, on considère que ce sont des avancées et quand quelqu'un pose un acte totalement iconoclaste, on réfléchit en se disant mais dis donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une bêtise, on aurait dû garder ça. Le délit de France à chef d'État était devenu un délit exotique pour chef d'État africain. La France l'avait supprimé dans son dispositif légal. Et puis maintenant, on est en train d'y réfléchir depuis hier. Certains pensent que quand même, ça ne doit pas être considéré comme juste un incident, comme dit le président Macron, c'est beaucoup plus grave que ça. Alors maintenant, c'est vrai, est-ce que ça nécessite des colonnes et des colonnes de commentaires ? Parce que bon, après tout, oui, ça peut arriver dans la vie des hommes. Si c'était une pierre qui lui était tombée sur les pieds, est-ce qu'on va aller rechercher l'architecte qui a construit le bâtiment d'où la pierre s'est échappée ? Tout un tas de choses qu'il faut interroger. Mais je ne pense pas que ça doit devenir une affaire d'État et que les mois que ça entraîne ne devraient pas emporter tout le reste parce que la France, aujourd'hui, est confrontée à des problèmes sérieux et un soufflet donné à un président de la République aussi offensant que ce soit ne devrait pas occulter ces réalités-là. En même temps, il y a certains qui parlent d'une terrible atteinte, terrible atteinte à l'autorité de l'État. – Oui, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça que certains parlent d'évaluer la restauration du délit d'offense à chef d'État. ce n'est pas défendable. Rien ne peut excuser cela. C'est-à-dire que, vous voyez, maintenant, c'est peut-être aussi, attention à ce que je dis, mais il ne faut pas le prendre de façon offensante. Quand le président se banalise aussi et se départit de la sonélité de sa fonction en se promenant en bras de chemise, ça rejoint un peu le casse-toi-pauvre-com de son président Sarkozy. Un président ne devrait pas dire, ne devrait pas s'exprimer comme ça. Est-ce que, maintenant, on se pose la question, est-ce qu'un président devrait aller comme ça devant la nation, devant le peuple ? C'est une question qu'on se pose. C'est-à-dire qu'en fait, à force de rapprocher et d'exagérer la proximité, peut-être que les gens ne voient plus le chef d'État, ils voient un bonhomme qui est censé incarner une nation, mais finalement, ils le voient comme si c'était Monsieur Tout-le-Monde. C'est pour ça qu'il a osé. C'est ça aussi. La distance nécessaire et utile à la fonction doit être restaurée et peut-être que ça donne à réfléchir. Les bains de foule pour les présidents, désormais, il faut y réfléchir par deux fois avant d'y aller ou alors entouré de dispositifs sécuritaires qui forcément créent barrières. Alors on dit il n'est pas très proche du peuple. Mais il ne faut pas, en se rapprochant trop du peuple, aller se griller. Parce que ça, vous voyez, c'est toujours ça. là on lui a grillé la politesse si je peux m'exprimer à ça. Merci Maître Soussa. Avec plaisir. La pause maintenant, dans dix minutes, on sera de retour à Père Journal pour Regarde Croisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada